Bonjour Julien. Bonjour Aurélien. Alors tu es un des membres de la formation Bloguer Gagné. Oui c'est bien ça. Que tu as rejoint début octobre. Début octobre, oui, en même temps que tout le monde. Voilà, en même temps que tout le monde exactement. Et donc tu as un blog qui s'appelle, que tu as créé à cette occasion, qui s'appelle Voyageurs Indépendants. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu as démarré ce blog ? Alors, ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai commencé à voyager. J'ai commencé à avoir le goût du voyage il y a une dizaine d'années, suite à un stage en Afrique du Sud. Et depuis, ça fait une dizaine d'années que je passe mon temps à voyager. J'ai vécu également une petite partie de ma vie en Égypte. Et voilà, j'aime beaucoup bouger. C'est devenu une passion. En parallèle de ça, début septembre, je me suis dit, j'aimerais bien exploiter cette passion. Donc sur Internet, en faisant quelques recherches, je suis vite tombé sur le domaine du blog. Et j'ai vu que tu avais proposé peu de temps après une formation. Donc le blog est gagné. J'ai tout de suite été intéressé. Je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne opportunité d'exploiter cette passion du voyage pour créer un blog. Et derrière, j'ai essayé de monétiser un peu ce blog et puis me procurer des revenus complémentaires. Oui, parce que toi, tu es salarié. Voilà, je suis salarié d'une entreprise, pour une entreprise française. J'ai des revenus contenables, mais c'est toujours agréable de pouvoir les compléter, surtout en parlant de cette passion. Exactement. Ce qui n'est pas désagréable. C'est clair. Donc je me suis inscrit à ta formation et je la suis depuis début octobre. D'accord. Et j'ai créé très rapidement, c'était fin octobre, le blog Voyageurs Indépendants. Tout à fait, voyageurs-indépendants.com. Je me souviens très bien, tu m'en avais parlé. On avait fait un petit brainstorming pour trouver le nom. Oui, on en avait parlé. Et surtout qu'au départ, j'hésitais à le focaliser sur un pays. Exactement. En l'occurrence, c'était l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, parce que c'est vraiment ton coup de cœur. Voilà. Donc j'hésitais à le focaliser sur ce pays ou vraiment sur le voyage en général, puisque j'ai également voyagé dans beaucoup de pays. Donc voilà, tu m'avais recommandé de faire sur plutôt le monde entier, donc voyageurs. Oui, parce que c'est plus général, tu as plus tendance à t'essouffler quand tu es sur un seul pays. Voilà. Donc ça me permettait d'avoir plus de sujets à aborder dans la pratique. Et je vois ça, c'est assez varié. On a l'Egypte, il y a pas mal de choses. Donc c'est impressionnant parce qu'en fait, ça fait quelques mois, mais tu as déjà un bloc qui a quand même une allure. Il y a quand même pas mal de choses. Alors juste un petit détail, un petit conseil que je pourrais te donner. Voilà, c'est par exemple ta barre de menu, en dessous de ton logo. Tu as quasiment la moitié à droite qui est vide. Il faudrait que tu essaies de trouver des rubriques pour les remplir. D'accord. Je vais travailler là-dessus. Mais à part ça, vraiment, tu as des belles photos. C'est propre, c'est bien ordonné, c'est bien rangé. C'est vraiment… On ne se doute pas qu'il y a quelques mois, tu n'avais rien. En fait, tu as commencé il y a quelques mois. Maintenant, ça doit faire quatre mois. Voilà, c'est ça. Bon, au début, comme tu le dis, je n'avais vraiment rien du tout. Aucune connaissance dans le domaine du blog. Vraiment rien du tout. Je suis parti de zéro. Donc, au départ, j'ai suivi tous les conseils que tu donnais dans la formation. J'ai mis pas mal de temps à trouver mon thème. J'ai un thème qui me plaît bien. C'est bien, oui. Voilà. Par contre, j'ai encore des évolutions à faire. Il faut que je me trouve un logo. Donc ça, je pense que je partirai. Je vais travailler, je vais essayer de sous-traiter cette partie-là. Oui, il vaut mieux. C'est un professionnel qui va me faire un logo qui fait… Exactement. Il faut aussi que je travaille sur la partie de mon formulaire. Je ne suis pas complètement satisfait du design du formulaire. Le formulaire, je précise pour les gens qui nous écoutent, c'est le formulaire qu'on voit à droite. Voilà, c'est ça. Pour que les gens puissent s'inscrire à la liste de diffusion, parce que ça, c'est très important. Plus vous avez de personnes qui sont inscrites sur votre liste de diffusion, et plus derrière, vous allez pouvoir rentabiliser votre blog, parce que vous avez un moyen de contacter tous ces gens-là. Voilà. Donc là-dessus, j'ai essayé de suivre les conseils également que tu donnes dans la formation. Il faut savoir offrir un e-book pour inciter les gens à s'inscrire à la liste de diffusion. Exactement. En fait, l'idée, c'est que si vous dites « inscrivez-vous à notre newsletter », comme on voit parfois sur certains sites, c'est très maladroit, parce qu'en fait, personne n'a envie de s'inscrire. Par contre, si vous dites « recevez nos conseils gratuitement », là, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Si on est sur une thématique, si vous avez en face de vous, là, on a la thématique du voyage, donc quelqu'un qui cherche à avoir des conseils pour mieux voyager, vous lui dites « inscrivez-vous et recevez nos conseils pour voyager ». Alors là, tu as mis le bénéfice, tu as mis « guide pour créer son voyage en indépendant » en cette étape. Moi, je pense que tu peux encore l'améliorer, parce que le problème, c'est que créer son voyage en indépendant, le bénéfice n'est pas clair pour tout le monde. Tout le monde ne sait pas ce que c'est son voyage en indépendant. Et tu vas te couper de tous les gens qui veulent partir. « Oui, mais je veux partir avec une copine, je veux partir avec un tour opérateur, avec un groupe organisé. » Donc, je pense qu'il faudrait que tu travailles ta promesse de ton guide. Aussi, n'hésite pas à le rendre plus visible. Tu vois, là, tu as un thème qui est dans les tons de gris. Oui. N'hésite pas à ton formulaire. À en sortir avec une autre couleur. Ah oui, il ne faut pas hésiter. Il faut que les gens le voient, de toute façon. D'accord. Donc, sinon, ce n'est pas mal du tout. Et également, il y a un thème que je voulais aborder avec toi, puisque, comme tu l'as expliqué au départ, ton idée, c'était quand même de gagner un petit peu de sous avec ce blog, en plus de ton salaire, puisque tu as un travail normal pendant la journée. Oui. Et en fait, ce qui m'a interpellé, c'est que tu as eu des résultats très intéressants le mois dernier. Tu m'as envoyé un email. Enfin, tu as envoyé un email au support. C'est Jérémy qui travaille avec moi, qui l'a reçu et qui me l'a transmis. On était hyper contents. En fait, raconte-nous un petit peu, quel résultat tu as obtenu. Tu m'as dit qu'au départ, en janvier, tu avais eu une petite période de doute. Voilà, c'est ça. Donc, en janvier, mon blog avait à peu près trois mois. Donc, je n'avais pas encore réussi à monétiser du tout mon blog. C'est ça. Tu n'avais pas encore réussi à vendre de la publicité sur ton blog. Voilà. J'avais eu quelques revenus. Enfin, j'ai un… via l'affiliation. J'ai un petit moteur de recherche de billets d'avion qui me rapporte 20 centimes au clic. D'accord. Donc, j'avais quelques revenus, mais vraiment pas grand-chose, la SUM. Oui. Et donc, en janvier, à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Je commençais un peu à m'inquiéter. Je me demandais vraiment comment j'allais pouvoir avoir une monétisation conséquente. Oui. Et début février, un peu d'un coup, j'ai commencé à recevoir régulièrement des mails d'annonceurs qui me contactaient directement pour mettre de la publicité dans mes articles. Donc, ça s'enchaînait très rapidement. Et maintenant, je reçois presque quotidiennement un message d'annonceurs qui me proposent de mettre de la publicité dans mes articles. C'est génial. C'est génial. Et donc, justement, combien tu as gagné avec la publicité jusqu'à présent ? Alors, jusqu'à présent, j'en suis à 1 500 euros. Donc, ça, c'est uniquement sur février et début mars. C'est énorme. Oui, c'est assez énorme. J'avais un peu de mal à y croire au début. Surtout qu'au départ, les annonceurs proposaient des sommes qui étaient quand même non négligeables pour un blog qui était récent. Donc, c'est très motivant, c'est un motif pour continuer à publier des articles, à faire vivre le blog. C'est ça le truc. En plus, c'est que ce n'est même pas une fin en soi. Bon, ça fait toujours plaisir de gagner quelques centaines, quelques milliers d'euros avec son blog. Mais comme j'explique toujours, pour moi, c'est important justement d'avoir cette stratégie d'essayer de gagner de l'argent rapidement avec son blog. Parce que ça permet d'entretenir la motivation. Mais il faut savoir qu'avec un blog, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Il y a différentes stratégies. On en parlait justement avec Julien. Pour lui, vu qu'il est sur la thématique du voyage, ce n'est pas forcément évident. Il y a des choses qu'il ne va pas pouvoir faire. Après, il aura peut-être d'autres opportunités. Mais de manière générale, sur un blog, vous allez pouvoir créer un produit d'information. Vous allez pouvoir proposer un service justement. Il y a des techniques pour sonder les abonnés à sa newsletter, déterminer de quoi ils ont besoin et leur proposer un service, un produit, un produit d'information qui va répondre justement à ce besoin. Donc, voilà, l'avantage de monétiser comme ça, on va dire, au quotidien, mois après mois, c'est que ça permet d'entretenir la motivation. Parce que ça fait toujours plaisir, même si c'est que 100 ou 200 euros. Là, on voit, tu as gagné 1500 euros en un mois. Donc, c'est vraiment fabuleux. Mais même si c'est, voilà, si on gagne 100, 200, 300 euros avec son blog, c'est vraiment une source de motivation très forte. Je pense pour garder la motivation au quotidien et continuer sur son projet. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut également publier un livre, publier un livre papier, auto-édité. C'est très facile. Vous pouvez également publier un livre sur le Kindle. Moi, je l'ai fait le mois dernier. Ça a été un mini-événement, mais c'était assez sympa. Donc, il y a pas mal de possibilités et ça permet d'entretenir la motivation sur la durée. Tu es d'accord avec moi ? Oui, oui, tout à fait. Enfin, là, maintenant, je suis encore plus… Enfin, j'étais déjà très motivé au début. Oui. C'est vrai que ta formation est motivante. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On est motivé dès le départ. Et voilà, dès qu'on commence à avoir quelques revenus, on se sent encore plus motivé. Il y a aussi le fait… Quelque chose que je voulais montrer, c'est que sur le form de la formation, je partage en fait des conseils. Moi, j'ai des annonceurs qui viennent me contacter, qui me disent, voilà, ils aimeraient passer de la publicité. Et maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que généralement, je transmets ça sur le forum. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai créé un sujet pour ça. Si, si, je l'ai vu. Tu en avais déjà proposé un il y a quelques temps, enfin, plus au début de la formation. Je me souviens, je les avais contactés à l'époque. Ils m'avaient dit que mon blog était encore trop jeune et qu'ils ne voyaient pas d'intérêt. Par contre, ils m'ont recontacté cette semaine et ils m'ont fait une proposition cette semaine. Excellent, c'est super. C'est vrai que je me suis dit, comme j'avais régulièrement des demandes sur mes blogs et puis que je ne les utilise pas toujours, autant en faire profiter les membres de BloggerGagner. Donc, j'ai créé un message sur le forum. Il y a également, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai un projet. Alors, ça, je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est pas encore sûr. Mais en fait, l'idée, c'est de créer une régie publicitaire avec un ami à moi. J'ai annoncé aux membres de BloggerGagner, ils ont pu s'inscrire. Ils vont être les premiers testeurs d'une espèce de régie publicitaire. L'idée, c'est d'aller voir des sociétés qui cherchent à annoncer sur des blogs pour vendre des publicités sur les blogs des membres de la formation de BloggerGagner. D'accord. D'ailleurs, je me suis déjà inscrit. Super. Je pense que, j'espère qu'on aura des retours. Écoute, on va voir ça. Je voyais dans ma boîte e-mail, j'ai un retour justement de mon partenaire qui me dit que c'est bon, il a la liste, il a tout ce qu'il faut. Il va juste la compléter avec les informations au niveau du référencement, le PageRank, des choses comme ça. Et après, il va aller voir des annonceurs. Et puis, on va avoir un retour très rapidement. D'accord. Donc, écoute, Julien, c'était très intéressant de voir un petit peu le parcours comme ça d'un blogueur débutant. Ça montre qu'il est possible d'arriver à des résultats rapidement. Ah oui. Là-dessus, je confirme. Et c'est vrai que ça a été très rapide. C'est ça qui est surprenant. C'est qu'en quelques mois, on peut commencer à avoir des revenus qui sont quand même intéressants. Assez conséquent. Mais je pense qu'il faut juste persévérer un petit peu. Comme tu le dis, tu as une période de doute en janvier. Tu as continué. Et en février, ça a commencé à tomber de manière très régulière. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut quand même que les annonceurs voient qu'il y a un minimum de contenu sur le blog avant qu'ils y voient un intérêt. Je pense qu'il y a peut-être un seuil au-delà duquel ça devient intéressant. Je vais peut-être franchir début février. En tout cas, c'était assez rapide. Eh bien, écoute, Julien, je suis très content, vraiment très satisfait pour toi. Et ce que je te propose, c'est qu'on prenne de tes nouvelles d'ici quelques mois pour voir comment tu as développé ton blog. Ok, sans problème. Ce sera avec plaisir. Super. Merci, Julien. Je te dis à bientôt. Merci, Aurélien. A bientôt. Au revoir. Au revoir.